Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fondation Bodmer de me donner l'occasion de venir ici. En fait, Jérôme David a parlé de l'édition que j'avais publiée en 2007, qui était publiée chez Diane de Cellier, qui comprenait la totalité du texte avec près de 500 illustrations. C'est vraiment à cette occasion, la préparation de ce livre, que j'ai commencé à travailler sur les peintures du Genji, donc à partir de 2001 à peu près. Et il s'avère qu'en 2007 ou 2008, je ne sais plus, à l'occasion de la sortie de ce livre, je crois que c'était en 2008, on commémorait aussi le millénaire dit du Genji, j'avais été invitée ici même par l'association Suisse-Japon, section Suisse-Romande, à faire une conférence. Et c'était dans cette salle. Et à cette occasion, on avait présenté, on avait mis dans les vitrines qui font le tour de cette salle, le manuscrit dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc il y a une continuité, si vous voulez, parce que c'est à cette occasion-là que j'ai découvert, en quelque sorte, l'existence de ce manuscrit, qui m'a semblé vraiment intéressant. Et voilà, et puis des choses... La vie fait qu'après, il y a d'autres rencontres qui font que j'ai, depuis quelques années, je travaille en pointillé sur ce manuscrit, qui va faire l'objet de cette conférence. Alors donc, la Fondation Baudbert possède en fait trois manuscrits du dit du Genji, ce qui est, je crois, je pense que c'est le seul texte japonais pour lequel il y a trois manuscrits, ce qui témoigne de l'importance de ce texte. Donc pour rappel, c'est un roman qui a été écrit au début du XIe siècle par une dame de la cour, Murasaki Shikibu, qui était dame de compagnie d'une impératrice. Le roman raconte, dans une première partie, la vie d'un fils d'empereur, de sa naissance à sa mort, à travers sa vie amoureuse et sa carrière politique. C'est lui qui a donné son nom au roman. Le Genji, en fait, c'est un substantif qui signifie « noble, ayant perdu son statut de prince du sang, est devenu simple sujet ». C'est pour ça qu'on parle de... Enfin, on traduit ça parfois par « prince ». Et on dit « le Genji », donc on transforme ce substantif en nom propre. Mais en fait, c'est un terme générique. D'où le titre de le roman, où le dit « du Genji » et pas « de Genji ». C'est « du Genji », c'est-à-dire « du prince ». La première partie de ce roman est donc consacrée à ce personnage. Ça occupe à peu près les deux tiers du roman. C'est un texte très complexe avec, je crois, à peu près 400 personnages, plusieurs séquences narratives qui se suivent en parallèle ou qui se croisent. Et le dernier tiers du roman, qui est beaucoup plus facile à lire, à mon avis, est consacré à deux garçons qui sont d'une vingtaine d'années, qui sont l'un le fils du Genji et l'autre son petit-fils, qui ont le même âge parce qu'ils ne sont pas issus de la même mère. Et ils sont épris des trois mêmes jeunes sœurs qui vivent à Uji, un lieu qui est situé assez loin de la capitale. Mais bon, je ne vais pas en dire plus sur le roman proprement dit parce que ça pourrait occuper une séance ou même plusieurs séances. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un manuscrit de la collection Bodmer. Alors, est-ce que ça marche ? Voilà. Qui consiste précisément en un ensemble de 54 fascicules comprenant la totalité du roman, entièrement recopiée au pinceau et à l'encre et entrecoupée de plus de 200 peintures. Donc, ça mesure à peu près 24 cm de haut. C'est une œuvre... Attendez, je vais mettre ça un peu plus près. Voilà, comme ça va. D'une très grande ampleur. Dans le cadre du Bodmer Lab, chaque page a été numérisée. Une par une, ce qui représente environ... Enfin, plus de 5700 fichiers numériques. Donc, il y a plus de 5700 pages pour ces 54 fascicules. Donc là, vous avez sous les yeux la boîte dans laquelle sont rangés les volumes. Et le couvercle porte le titre Genji Goju-Yonjo, ce qui signifie les 54 livres, les 54 chapitres du Genji. À l'intérieur de la boîte, les 54 fascicules sont soigneusement rangées, superposées avec des planchettes amovibles servant de tiroirs. La boîte est en lac maquillé, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée en bois recouvert de lac noir, rehaussé de motifs à la poudre d'or. Et les motifs de rinceau, que vous pouvez voir, qui la décore, sont très classiques à l'époque d'Edo, au XVIIIe, XIXe siècle. Ils apparaissent notamment dans le mobilier entrant dans les trousseaux des filles de seigneurs, d'Aimyo. Et si l'on tient compte du fait que le roman du Genji faisait partie des textes inclus dans les trousseaux de ces mêmes jeunes filles de seigneurs, on peut émettre l'hypothèse que cet ensemble provient d'un trousseau de même type. Il s'agit peut-être d'un ensemble qui provenait, qui était dans un trousseau de jeunes filles de seigneurs. Donc ça, ça fait partie de points sur lesquels il faudra à l'avenir faire de plus amples recherches. C'est pour vous montrer un autre trousseau de même type qui est un peu plus élaboré puisqu'il y a sur les tiroirs les noms des chapitres qui sont calligraphiés. Au cours de cette conférence, je vais aborder les points suivants. Je voudrais d'abord parler de la relation entre le texte et les images dans ce manuscrit de la Fondation Bodmer. Ça occupera l'essentiel de mon exposé. Et puis, je montrerai ensuite que la relation très particulière nouée entre le texte et les peintures de ce manuscrit a une source précise, une édition imprimée du roman du Genji qui date des années 1650. et cette édition imprimée a servi de modèle non seulement aux manuscrits Bodmer, mais également à d'autres manuscrits qui se trouvent en Europe ou au Japon ou aux États-Unis. Enfin, plus rapidement, à la fin, je voudrais interroger la question de la monochromie parce que ce manuscrit est fait uniquement des dessins au trait, uniquement à l'encre. Il n'y a pas de couleur. Et ça peut paraître assez curieux parce qu'en général, on associe les peintures du Genji à la polychromie. Alors d'abord, la question de la relation entre le texte et l'image. Dans le cadre de ce projet Bodmer Lab, pour chaque image, j'ai commencé à rédiger un très court texte, une dizaine de lignes décrivant chaque image et l'inscrivant dans son contexte. Et en faisant cela, j'ai constaté que généralement, le texte précédant l'image n'occupait pas la totalité de la page précédente. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez, le texte s'arrête au milieu de la page. Voilà un autre exemple où là, le texte s'arrête même très rapidement. Il y a juste deux colonnes et le calligraphe à éparpiller le texte de façon à, disons, produire un effet esthétique. En revanche, si on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire la suite, puisqu'on lit bien sûr de la droite vers la gauche, vous pouvez constater que le texte commence bien en haut à droite. Là, c'est peut-être plus lisible, l'image. Et ensuite, le texte commence bien en haut à droite de la page. Et ça, c'est tout le temps comme ça. Donc, on peut se demander pourquoi le calligraphe a créé une sorte de respiration juste avant l'image. ce qui gâche du papier. Il doit y avoir une raison à cela. Et en lisant le texte et aussi en me référant à des travaux de spécialistes, je me suis rendu compte que les articulations textuelles données par ces poses avaient du sens. En fait, pour comprendre avec exactitude chaque image, il est indispensable de lire le texte précédant immédiatement l'image. Donc, je vous propose à partir de maintenant d'examiner un chapitre complet qui contient cette peinture et de les interpréter à la lumière du texte. Pour cela, j'ai choisi le chapitre 4, Yu Gao, Belle du soir, parce qu'il forme une histoire à lui seul. On peut le lire indépendamment du reste du roman et aussi parce que c'est un chapitre assez riche et varié sur le plan de l'écriture narrative. Il y a de la poésie, donc des émotions, il y a des situations un peu plus terre à terre et puis il y a même du surnaturel, ce qui est assez rare dans l'audit du Genji. Donc, le chapitre se situe au début du roman, nous en sommes donc au quatrième chapitre sur 54. Le Genji est encore un jeune homme d'environ 16 ans avec peu d'expérience sentimentale. Un jour qu'il se rend chez sa nourrice dans un quartier populaire, sa voiture s'arrête devant une maison qui attire son attention par la présence de fleurs inconnues. C'est pas ça. Voilà. de fleurs inconnues à ses yeux. Il s'agit de yugao, des belles du soir en japonais, une plante grimpante donnant des fleurs blanches avec des vrilles. Le Genji n'en a jamais vu car elle ne pousse pas dans les jardins de la noblesse. Il demande à son homme d'escorte d'aller lui cueillir un rameau. À ce moment-là, une jeune fille sort de la maison et tend à cet homme un éventail pour qu'il y dépose des fleurs. Ce que vous voyez ici, l'homme d'escorte. On regardera plus tard le texte, car pour cette image, c'est une exception dans la série, elle est un peu particulière. Plus tard, le Genji examine en détail l'éventail et il y découvre un poème inscrit. Là, le texte qui précède immédiatement l'image s'arrête précisément après le poème que le Genji est en train de lire. Le texte est traité comme une sorte de bulle dans une bande dessinée. C'est le poème en japonais mais qui correspond exactement au poème qui est inscrit sur l'éventail que le Genji est en train de lire. Il y a même le mot du japonais dont tout le monde ne sait pas lire. vous avez ici Yugao no Hana qui veut dire la fleur de belle du soir et le calligraphe l'a mis juste à la hauteur des fleurs. Je me demande si ce n'est pas fait exprès. Il faut vraiment créer un lien très fort entre le texte et l'image. Voilà la traduction en français. J'ai pris comme traduction une nouvelle traduction pas celle de René Siffère qui est publiée mais une traduction qui est en cours qui est faite par le groupe Genji. C'est un groupe de recherche à Paris qui réalise une nouvelle traduction et Claire Brisset qui est dans la salle fait justement partie de ce groupe. Vous pouvez lire Le prince se fit apporter par Koremitsu Koremitsu c'est l'homme qu'on voit ici une torche c'est son homme de confiance pour regarder de plus près l'éventail qui lui avait été remis. Il était profondément imprégné du parfum délicieux de celle qu'il avait souvent utilisée et on pouvait lire tracé d'une main fluide et élégante. C'est en devinance en certitude aucune que je crois reconnaître la fleur de belle du soir dans l'éclat de la blanche rosée. C'est ce poème qui est transcrit sur cet éventail. Voilà le détail de ces fleurs cette plante grimpante. Avec l'image suivante on change totalement d'atmosphère et de contexte social. il faut savoir que le Genji est marié avec une fille d'un ministre important à la cour mais cela ne l'empêche pas de nouer des relations amoureuses avec d'autres femmes. C'est une période d'expérimentation pour lui parfois au détriment des sentiments de ses amantes. Ici la scène se passe chez la dame de la 6ème avenue une dame de très haut rang veuve d'un prince et elle est un peu plus âgée que le Genji c'est une femme très fière et très possessive. Le Genji vient de passer la nuit avec elle et s'en va au petit matin. La femme est assise très digne à l'intérieur de la maison comme il sied aux femmes de la noblesse. Le volet est relevé mais elle est protégée des regards par un rideau écran. Il y a un problème ? Le Genji vient à peine de quitter sa maîtresse que déjà il commence à badiner avec une suivante qu'il trouve très élégante et gracieuse. Il lui adresse un poème dans lequel il reconnaît sa propre propension à volter de fleur en fleur donc de femme en femme. Mais il trouve une justification que moi je pense fallacieuse. Il dit il serait triste de ne pas cueillir la belle du matin la fleur désignant la fleur de belle du matin c'est-à-dire les volubilis désignant ici la suivante. Ce poème introduit une nouvelle fleur qui fait contraste avec la belle du soir du début du chapitre. Les belles du matin les volubilis poussent en effet dans les jardins de la noblesse comme c'est le cas ici. La suivante certainement pour des raisons de différence de classe sociale ne peut pas repousser brutalement le prince mais elle esquive élégamment ses avances en lui répliquant dans un poème qu'il ne se soucie guère de la fleur cette fleur désignant cette fois-ci la dame de la sixième avenue c'est-à-dire sa maîtresse. La suivante assure sa fidélité à sa maîtresse. C'est ce qu'on voit ici. On voit la maîtresse sur la droite et le Genji en train de badiner avec la suivante. Ce qui est frappant ici c'est le fait que le Genji saisisse la main de la suivante qui a un contact physique et ça c'est très rare dans les peintures du dit du Genji. En général même si dans le texte il est question de contact physique les personnages sont juxtaposés ou bien rapprochés mais on ne voit jamais les mains. En tout cas si on les voit on ne voit pas. C'est quelque chose d'assez étonnant mais qui suit très fidèlement le texte. On va voir ensuite pourquoi enfin pourquoi en tout cas à quelle source se réfère le peintre. Au même moment un enfant dans le jardin cueille une belle du matin donc une fleur de Volubilus avant de la porter au Genji. Donc le texte s'arrête ici. Donc c'est ce que vous voyez ici avec les fleurs qui sont différentes c'est-à-dire les Volubilis. Voilà de nouveau l'image complète. Donc cette image marque la fin d'une longue séquence très dense où chaque motif a du sens et il n'y a pas je pense d'imagination laissée au peintre. La composition a été entièrement guidée par le texte avec une lecture qui se fait en zigzag la dame de la sixième avenue puis le Genji en train de badiner avec la suivante et enfin l'enfant qui cueille des fleurs dans le jardin. Ici la métaphore de la fleur cueillie annonce certainement la relation physique ou le désir de cette relation entre le Genji et une femme mais c'est aussi un moyen de mettre en valeur des différences de conditions sociales. La Yugao qui est la femme des quartiers populaires qui est représentée par les fleurs de Belle du Soir et au contraire les fleurs de Volubilis qui elles sont des fleurs de quartiers aristocratiques. J'ai perdu ma voix là ces derniers jours en donnant des cours et alors je ne vais pas redonner le texte en entier parce qu'il est assez long il reprend en fait tout ce que je viens de vous dire et il se termine avec l'échange de poèmes entre le Genji et la suivante et donc l'enfant qui cueille des fleurs de Belle du Matin. A l'image suivante l'histoire racontée par les images se recentre sur le personnage de Yugao la femme du quartier populaire. Le Genji alors attendez peut-être mettre une petite erreur le Genji grâce à l'entremise de son homme de confiance réussit en effet à se rendre chez elle et il noue une relation passionnelle avec elle. Là ici on le voit chez Yugao les deux amants contemplent ensemble le jardin à manière d'exprimer la concordance des sentiments. Il y a un point qui pourrait paraître un point de détail mais qui est assez important c'est le costume que porte le Genji ici. Vous voyez ce n'est pas le même costume que celui qu'il portait précédemment. En fait la différence entre ces deux costumes réside notamment dans la coupe où ici il y a une sorte d'ouverture à la hauteur des épaules c'est ce qu'on appelle un habit de chasse. C'est un vêtement qui était disons décontracté que les hommes portaient lorsqu'ils étaient en voyage ou lorsqu'ils se déplaçaient à cheval. C'est donc un vêtement qui est confortable par sa coupe grâce à cette ouverture au niveau des épaules mais ce n'est pas une tenue formelle et ce n'est pas vraiment une tenue digne d'un fils d'empereur. Il y a aussi un autre élément ce sont les nuages vous voyez les nuages qui sont sur alors que là ce sont des losanges et ça c'est vraiment typique des tenues formelles. Alors pourquoi cette différence ? Parce que tout au long du chapitre le Genji dissimule son identité. A aucun moment Yugao ne sait qui il est et de même elle ne lui révèle son nom. En fait chaque amant se tient sur sa révèle se réserve et refuse de dire qui il est. Par exemple le texte dit à propos du Genji c'est vêtu d'une tenue bien trop modeste pour son rang qu'il se rendit chez elle. Ou bien dans son souci de ne pas être reconnu le prince allait jusqu'à revêtir un habit de chasse défraîchi et ne laissait pas voir son visage. Donc là on comprend que cette façon de le représenter avec ce costume de chasse c'est une façon de faire référence à cette dissimulation de l'identité. De la même manière le Genji parfois contrefait son écriture afin que la femme ne devine pas sa très haute éducation. Alors l'image l'image suivante c'est le moment de plus grande tension du chapitre le Genji a installé Yugao dans sa grande demeure dans une grande demeure qui lui appartient il s'y est installé parce qu'il se sentait mal à l'aise chez elle l'environnement était trop bruyant et trop vulgaire à son goût mais cette grande demeure n'est pas mieux elle est inutilisée donc inhabitée presque déserte avec quasiment aucun personnel la nuit tombe le vent commence à souffler dans le jardin envahi par les mauvaises herbes et obscurci par la végétation la demeure est plongée dans le noir l'atmosphère est lugubre et sinistre au cours de la nuit le Genji a une première vision il voit une femme apparaître en qui il reconnaît la dame de la sixième avenue celle-ci lui reproche de l'abandonner au profit de Yugao une femme de rang inférieur donc là on retrouve cette idée de différence de classe la vision disparaît puis elle réapparaît mais il est trop tard Yugao ne respire plus donc cette image représente la deuxième partie la deuxième vision donc on voit Yugao on y voit Yugao qui est allongé ici sur le sol enfin sur une sorte de lit le Genji toujours en habit de chasse un homme qui a porté c'est le fils du gardien qui brandit une torche et derrière Ukon qui est la la suivante de Yugao face contre terre dit le texte et surtout on voit voilà le fantôme avec ses cheveux effilés et son corps qui semble flotter je pense que derrière le rideau ça aussi c'est très rare cette représentation du fantôme c'est quelque chose qui n'apparaît qu'au milieu du XVIIe siècle on verra encore tout à l'heure dans quelle édition et ça fait partie des premières représentations de fantômes dans la peinture japonaise en regardant le costume que porte le fantôme j'ai l'impression que le peintre a vraiment voulu faire pour que les choses soient bien claires pour le lecteur le fantôme ou le peintre a revêtu le fantôme du même costume que la dame de la 6ème avenue pour qu'on fasse bien le lien donc il s'agit de l'esprit jaloux de la dame de la 6ème avenue qui s'est échappée de son corps contre son gré bien sûr elle ne souhaitait pas tuer Yu Gao mais sa jalousie était telle qu'elle apparaît et elle tue Yu Gao et c'est une situation qui est extrêmement brutale c'est un retournement brutal dans ce chapitre mais qui était très connu des lecteurs et qui a notamment inspiré une pièce de théâtre No alors l'image suivante dans l'histoire le corps de Yu Gao est discrètement transporté chez une moniale en dehors de la capitale et on fait venir des moines ce que vous voyez ici pour procéder au rituel qui précède les funérailles mais le Genji et ça c'est quelque chose de scandaleux tient à revoir une dernière fois Yu Gao et donc il revêt de nouveau son costume son habit de chasse pour passer inaperçu et il se rend auprès d'elle donc c'est ce que vous voyez ici avec le Genji qui est près d'elle et qui est en train de pleurer vous voyez il a mis sa manche devant les yeux donc c'est un code de représentation qui signifie qu'il est en train de pleurer et il prend sa main là encore il saisit sa main ce qui est quelque chose de scandaleux parce qu'on ne saisit pas la main d'une des pouilles donc c'est encore une façon de montrer cette relation très passionnelle qu'il a pour elle et c'est la première fois qu'il éprouve une telle passion pour une femme donc c'est vraiment une histoire importante fondatrice dans sa vie de jeune homme et la dernière image se situe quelques semaines après la mort soudaine de Yugao le Genji s'entretient avec Ukon donc Ukon c'est la fidèle suivante de Yugao celle qui était face contre terre lors de la nuit de l'attaque du fantôme et dans un poème soliloqué le Genji compare les nuages à la fumée de la crémation de Yugao ce qui lui rend le ciel familier il a l'impression de voir sa maîtresse dans le ciel donc c'est une peinture d'une grande mélancolie qui exprime la solitude après la perte d'un être cher et ça aussi c'est un type d'image qu'on n'utilisait quasiment pas jusqu'au milieu du XVIIe siècle ce type ce thème de la perte ça apparaît qu'à partir du milieu du XVIIe siècle donc on a vu la totalité des sept peintures qui illustrent ce chapitre elles sont particulières au sens où elles permettent de suivre pas à pas toute l'histoire nouée entre le Genji et Yugao depuis l'épisode du déclenchement donc la visite dans le quartier populaire aux villas nourrices du Genji et là où il aperçoit ses fleurs jusqu'à l'immense sagrin dans lequel il est plongé après sa mort plusieurs de ces épisodes ne sont habituellement jamais illustrés dans la tradition des peintures du Genji notamment les trois dernières qui ont un lien direct avec la mort parce que le caractère est trop inauspicieux pour des peintures pour la tradition alors en fait le manuscrit Baudemère a pris comme modèle une édition imprimée qui a été terminée en 1650 et qui a été commercialisée en 1654 donc c'est aussi intéressant pour nous parce que ça permet de dater approximativement le manuscrit Baudemère on sait qu'il est postérieur à 1654 donc vous avez sous les yeux une c'est une édition qui se trouve à la bibliothèque de Washington qui est disponible en ligne donc on l'appelle Eili Genji donc Eili Genji Monogatari donc le titre c'est le dit du Genji illustré cette édition est due à Yamamoto Shunshou qui est un maître la cœur donc un métier qui conduisait à concevoir des images et Yamamoto Shunshou était aussi le disciple d'un grand poète lui-même spécialiste du dit du Genji je ne vais pas trop entrer dans ces questions-là en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir que cette édition imprimée de 1650 elle marque un tournant dans l'histoire de la diffusion du roman dans son mode d'appréciation parce que ce texte est accompagné d'aide à la lecture donc il y a le texte qui est entièrement calligraphié mais imprimé donc il est accompagné d'aide à la lecture donc par exemple le petit premier rectangle en bleu que vous voyez il est indiqué le Genji à 16 ans donc ça c'est une indication de commentaire en principe dans un texte nu disons du Genji il n'y a pas ce type d'indication donc c'est pour aider le lecteur à se repérer dans le texte il y a aussi des indications ici c'est écrit Genji parce que l'autre chose que j'ai entourée en bleu c'est écrit Genji donc ça veut dire qu'il est question du Genji parce que parfois quand on lit le texte on ne sait pas très bien à qui on a affaire et donc on a besoin de petites annotations donc là le concepteur l'éditeur de ce texte a ajouté des noms de personnes pour qu'on sache qui parle ou de qui il s'agit et puis il peut y avoir aussi des lectures alors là oui c'est ça la lecture là c'est écrit Mikuruma ça veut dire la voiture la voiture du Genji donc c'est écrit en idéogramme et le concepteur du texte a ajouté enfin l'éditeur du texte a ajouté la lecture des idéogrammes enfin là il y a ce qu'on appelle la sonorisation si vous savez vous voyez en japonais on écrit K mais si on veut prononcer Ga on doit mettre deux petits points à côté du K et on sait qu'on doit prononcer le son K Ga et en général dans les manuscrits on ne sonorise pas les consonnes ces indications n'y figurent pas et là dans ce texte elles figurent donc c'est la première édition qui est pourvue d'aide au lecteur elle permet une lecture disons autonome jusqu'alors il n'y avait que des éditions le texte était diffusé uniquement sous une forme manuscrite et il y a eu quelques éditions imprimées dans la première moitié du XVIIe siècle mais c'était juste le texte nu et en plus c'était des éditions qui ont été publiées à très peu d'exemplaires donc cette édition donc cette édition de Yamamoto Shunshou elle se diffuse et elle élargit le lectorat du dit du Genji et à cela s'ajoute le fait qu'elle était illustrée donc il y a 226 gravures dans cette édition et Yamamoto Shunshou lui-même explique dans un des textes qui accompagne cette édition les scènes les plus intéressantes dans les ouvrages illustrés antérieurs sont celles qui correspondent au passage avec des poèmes ou avec des expressions qui émeuvent le plus c'est pour cette raison que dans mon livre j'ai ajouté attendez j'ai souhaité mettre plus d'images de ce type que dans les livres antérieurs donc c'est vraiment volontairement que Yamamoto Shunshou dans cette édition imprimée a multiplié les scènes d'où ces scènes qu'on a vues qui sont extrêmement rares comme les scènes d'attaque du fantôme etc parce que et c'est là où je vais en venir le l'édition alors voilà l'édition de je vais peut-être aller un peu plus vite l'édition du enfin la version manuscrite de Bodmer en fait reprend celle de Yamamoto Shunshou donc elle a vraiment pris à la fois pour les images la composition des images et aussi pour la coupure du texte alors là encore c'est vraiment peut-être une question un peu de spécialiste mais en haut c'est l'édition manuscrite pardon l'édition imprimée de Yamamoto Shunshou et en bas celle du manuscrit Bodmer et la coupure est exactement la même donc cette coupure avait été réfléchie par Yamamoto Shunshou et elle a été reprise par le manuscrit Bodmer donc voilà on peut comparer sur votre droite l'image de l'édition imprimée et sur votre gauche l'image du manuscrit Bodmer je me suis amusée à faire des superpositions donc ça c'est le manuscrit Bodmer et j'ai superposé dessus l'édition manuscrit non pardon l'édition imprimée et ça correspond quasiment j'ai essayé de faire des essais comme ça vous voyez ça correspond quasiment donc le peintre a probablement plus ou moins procédé à des calques mais il y a quand même des différences par exemple si vous regardez les foussoumas donc les cloisons coulissantes vous pouvez constater que les cloisons coulissantes ici sont à peine décorées c'est juste des espèces de lignes horizontales qui donnent l'impression qu'il s'agit de nuages alors que dans la version Bodmer le peintre s'est donné libre cours à son imagination et il a représenté des paysages à la manière chinoise si j'ai le temps je reviendrai là-dessus on va regarder rapidement comparer rapidement l'édition gravée à droite et la version manuscrite vous voyez c'est vraiment à chaque fois très proche là c'est quasiment identique alors vous voyez par exemple dans le peintre de la version Bodmer a supprimé cette maison donc c'est un peu plus aéré mais fondamentalement c'est la même chose ou bien la version l'attaque la scène de l'attaque par le fantôme on retrouve la même chose celle-ci il a un petit peu modifié la composition avec vous voyez les moines ici les amis il a décalé sur la droite mais fondamentalement c'est la même chose et si on regarde en détail on voit le Genji qui est en train de prendre la main de Yugao et là c'est là également très proche la seule image qui soit différente c'est la toute première où vous voyez dans la version imprimée on voit l'arrivée du Genji avec sa voiture je ne sais pas si vous arrivez à voir mais le Genji est en train de regarder par il y a un petit espace entre le store qui ferme sa voiture et il a légèrement ouvert le store et on voit sa tête qui apparaît ça c'est une invention de Yamamoto Shuncho mais le peintre n'a pas voulu reprendre cette scène il a repris en fait une scène qui est beaucoup plus classique parce que ça c'est l'épisode le plus illustré de ce chapitre c'est le moment où l'homme d'escorte entre à l'intérieur de la cour de la demeure pour cueillir des fleurs alors en fait c'est désolée j'entre un peu dans les détails qui peuvent paraître rudis mais l'image la plus fréquente c'est lorsqu'on voit l'homme d'escorte qui s'avance vers la porte de la maison et il y a une jeune femme qui sort et qui tend un éventail avec une fleur et on voit le Genji on ne voit pas le Genji il est dans la voiture ça c'est disons la représentation la plus classique et j'ai trouvé une des sources possibles de la version Baudemère ça c'est une version qui se trouve à Ouacéda et on voit la position la disposition du peintre enfin pardon de l'homme d'escorte et ici est vraiment très proche on voit la jeune femme qui sort avec son éventail de la même manière alors et puis la voiture aussi qui est représentée avec ici c'est ce qu'on appelle une ombrelle de cour ou un parapluie de cour et là on le retrouve aussi ici et ça c'est quand même assez rare alors ça peut paraître un peu érudit mais c'est un élément qui pourrait être intéressant à l'avenir pour essayer de trouver qui est le peintre qui a réalisé le manuscrit Baudemère en fait dans la peinture japonaise la question des motifs est vraiment essentielle parce qu'il y a comme ça des lignages de de motifs et il faut vraiment regarder quels motifs en particulier ont été utilisés pour essayer de situer les peintures alors je vais montrer rapidement quelques éléments sur l'importance de cette édition imprimée bon ça c'est il y en a une édition à la Bibliothèque nationale de France à Paris et vous voyez elle est dans un elle est rangée dans une boîte qui est faite dans du bois très ordinaire c'est pas du tout décoré donc c'est vraiment une édition qui a été faite pour lire pour lire le texte et ce qui est intéressant c'est que vous voyez chaque tranche est numérotée pour pouvoir trouver le bon numéro on choisit le bon chapitre ça c'est une autre c'est toujours une édition imprimée qui se trouve à la Bibliothèque de Ouaseda et c'est intéressant parce que l'édition imprimée devient une édition manuscrite les lecteurs rajoutent des tas de notes donc on voit c'est vraiment quelque chose qui est presque un outil de travail on voulait lire le Genji mais on le lisait comme ça c'était pas fait pour être admiré disons voilà encore toujours la même chose le lecteur a même rajouté des feuilles de papier avec des annotations et cette édition imprimée elle a elle-même été piratée il y a différentes versions et là il y a une version aussi en oblong on reprend les mêmes vous voyez les mêmes illustrations mais présentées un peu différemment et cette édition imprimée elle est aussi importante pour son parce que donc elle a été achetée en quelque sorte en tout cas elle a été diffusée dans les ateliers de peintres et elle a mis à disposition des ateliers de peintres qui n'étaient pas les grands ateliers de peintres donc des ateliers de peintres plutôt commerciaux elle a mis à leur disposition des images des modèles d'images là j'ai pris le premier nascuzaï sous les yeux peut-être voir d'abord c'est la première image de l'édition imprimée qui représente la présentation du bébé du Genji à l'empereur qui est ici et ici il est à la gauche il y a l'épouse de l'empereur ça c'est par exemple c'est une invention de Yamamoto Shuncho avant le milieu du XVIIe siècle autant que je le sache on ne représente jamais cette scène qui n'existe pas dans le texte et je pense que c'est une façon de représenter le Genji comme une scène de famille avec le père la mère et l'enfant ce qui est assez décalé par rapport à la réalité du texte et donc cette scène on la retrouve dans les manuscrits qui sont faites d'après cette édition imprimée celle de la Fondation Bodmer mais il y en a d'autres par exemple à la Chester Beatty Library qui possède également un manuscrit complet mais avec et illustré de la même manière avec les mêmes peintures qui ont été faites d'après l'édition imprimée mais cette fois-ci en couleur et là ça c'est une peinture qui se trouve dans un album à la Bibliothèque Nationale de France à Paris et ça c'est un autre exemple encore que vous avez sur votre droite qui se trouve à New York à la New York Spencer Collection voilà on voit un petit détail de l'empereur l'épouse de l'empereur et le Genji qui est encore un bébé et pour moi cette édition imprimée elle est importante aussi parce qu'après elle a eu une influence même sur la peinture de grand format voilà un détail d'une peinture sur par avant où on retrouve la même scène ou encore dans l'estampe ici une peinture de Utagawa Hiroshige où on retrouve encore la même scène donc c'est une édition imprimée qui a vraiment eu une diffusion très large et donc c'est dans ce cadre là qu'il faut situer le manuscrit Bonne Mère alors la question c'est est-ce que le manuscrit Bonne Mère est particulier au sein de cette production qui est faite d'après l'édition imprimée moi je pense que oui parce que vous voyez si on compare avec les autres les autres sont en couleur et l'édition de Bonne Mère est elle en noir et blanc et ça c'est pas si courant que ça donc voilà en noir et blanc donc on pourrait penser qu'elle est monochrome parce que le modèle est lui-même monochrome puisqu'il s'agit d'une gravure et c'est un petit peu ce que je voudrais je voudrais terminer mon exposé sur ce point là pour montrer qu'en fait cette édition enfin c'est pas une édition cette version de la Bonne Mère elle s'inscrit dans une très longue tradition qui remonte au Moyen-Âge au moins au XIIIe siècle où les peintures du Genji sont faites en noir et blanc sont exécutées en noir et blanc alors en fait on pourrait l'inscrire dans deux traditions là tout à l'heure je vous ai montré cette on a vu que dans cette dans cette peinture le peintre le peintre avait ajouté des un paysage à la chinoise comme ici ce paysage il est vraiment à la chinoise d'abord par les motifs qui sont représentés je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la gauche mais il y a des hommes avec des sortes de tuniques longues donc ce sont plutôt des lettrés chinois la façon dont le peintre a traité le peint avec le tronc qui dessine des coudes et le paysage avec ce qu'on appelle des rides c'est à dire des coups de pinceau qui essaient de rendre la texture la surface du relief des rochers le fait que l'autre l'autre paysage lui est traité d'une autre manière sans alors cette fois-ci en dissimulant les coups de pinceau c'est juste un lavis très dilué avec des sortes de tâches je pense que volontairement le peintre a eu recours à deux styles de la peinture au lavis d'encre celui de droite où on voit bien les lignes de pinceau et au contraire celle de droite il n'y a pas de ligne de pinceau donc là il s'agit de deux traditions de la peinture disons chinoise c'est une façon pour le peintre de montrer ce qu'il est capable de faire et c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque de Heian au XIe siècle XIe, XIIe siècle quand le dite du Genji a été conçu donc on peut dire que c'est un décor qui est complètement anachronique par rapport à la réalité disons historique ça c'est une chose mais l'autre chose c'est la façon dont le peintre a représenté les personnages ici le peintre a représenté les personnages avec des visages qui sont très stylisés juste je n'ai pas de détails mais on verra peut-être ici là j'ai oublié de prendre un détail mais vous voyez il y a juste deux arcs de cercle qui dessinent le contour du visage avec juste un petit trait pour l'œil parfois vous avez peut-être remarqué mais il y a juste une sorte de petit V pour dessiner le nez les lignes de contour des vêtements sont aussi réguliers ce ne sont pas des lignes de contour qui sont modulées qui sont calligraphiques donc là on est dans une autre tradition qui est la grande tradition des peintures du titre du Genji depuis le XIIe siècle mais par ailleurs il y a aussi une autre tradition à partir en tout cas l'œuvre la plus ancienne qui subsiste au XIIIe siècle il reprend ces procédés graphiques avec uniquement des lignes qui sont continues sans modulation mais sans adjonction de couleurs là vous avez un très bel exemple c'est un des plus beaux exemples où le peintre joue simplement sur les oppositions entre des sortes de tâches noires qui sont qui rendent la chevelure des femmes et des lignes juste très fines pour le contour des visages le contour des vêtements etc là peut-être un détail je n'ai pas de très très bonne photographie mais ce type de peinture qu'on appelle Hakubyo parfois on traduit ça par dessin au trait se perpétue tout au long de l'histoire du Japon on en trouve à l'époque de Muromachi donc au XVe XVIe siècle souvent ce sont des œuvres qui sont réalisées par des femmes qui n'étaient pas des peintres professionnels donc ce sont des peintures qui sont parfois un petit peu naïves et qui sont souvent très liées à la poésie et qui sont assez originales dans les choix des scènes ce sont vraiment des œuvres qui sont personnelles disons individualisées là vous avez d'autres exemples qui sont un peu un peu naïves et au XVIIe siècle on retrouve encore cette tradition cette fois-ci dans la grande peinture de cours c'est-à-dire des peintres là il s'agit d'un peintre qui s'appelle Tosa Mitsunori c'est un peintre qui est mort en 1638 je suis désolée j'ai pas mis son nom c'est une peinture ça c'est un album qui se trouve au Metropolitan Museum à New York ce sont des œuvres de tout petit format vous voyez c'est 13 centimètres 12-13 centimètres de côté et qui sont faites uniquement avec du dessin au trait uniquement de l'encre voilà un autre exemple qui se trouve à la Friar Gallery à Washington et là encore c'est uniquement du noir et blanc voilà le détail c'est extrêmement fin alors on peut pas dire que la version de Baudemare soit aussi fine ça c'est les œuvres de Mitsunori c'est vraiment très particulier elles ont été faites avec une loupe c'est un peintre qui a travaillé son fils après a travaillé pour la cour lui travaillait pas nécessairement pour la cour mais bon c'était un héritier disons des peintres de cour mais en tout cas ce qui est certain c'est que ces peintures noires et blancs étaient aussi assez originales même par rapport aux peintures colorées mais bon je vais pas trop entrer dans les détails en tout cas ce que je veux dire par là c'est que cette tradition de peinture monochrome pour les peintures du Genji elle existe depuis le XIIIe siècle et elle se perpétue jusqu'au XVIIe siècle donc moi je pense qu'on peut on pourrait situer ce manuscrit Baudemare dans cet héritage dans cette lignée de la peinture faite juste au trait à l'encre et par ailleurs il y a une autre question que j'ai trouvée en préparant cet exposé je me suis rendu compte que le format aussi était un peu différent vous voyez ici le format dans l'édition imprimée que vous avez à droite est plutôt rectangulaire alors que le format de la peinture de la version Baudemare est carré or le format carré en fait ce sont des peintures qui sont collées qui sont peintes sur une feuille de format carré et qui sont collées or le format carré ça fait penser aux albums et les albums sont souvent liés à la poésie ce ne sont pas nécessairement des albums polychromes mais en tout cas je pense que le peintre a voulu lorsqu'il a créé ses peintures pour la version Baudemare il a essayé de rehausser en quelque sorte le statut de ses peintures en se référant aux albums voilà par exemple un autre album une autre feuille d'album qui est collée sur un un paravent donc si on si on en conclusion ce que je pourrais dire c'est que cet album cet ensemble de la fondation ce manuscrit en 54 volume de la fondation Baudemare et probablement donc a probablement été réalisé pour un trousseau de jeunes filles de de seigneurs et cette donc il se réfère à l'édition imprimée mais le fait qu'il ait opté pour un style monochrome et un format carré était probablement une manière de rehausser son statut et de se référer à la tradition de la grande peinture de cours pour l'instant je ne peux pas dater je ne peux pas proposer de date exacte de cette oeuvre ni proposer de nom de peintre ou d'atelier comme je vous ai dit pour ce qui est des noms d'atelier j'aimerais bien faire plus de recherches sur le plan iconographique quand il y a des scènes un peu originales de pouvoir faire des comparaisons avec d'autres manuscrits comme celui que je vous ai montré tout à l'heure de manuscrits qui venaient de l'université d'Ouacéda pour ce qui est d'adaptation il faudrait demander à des spécialistes de calligraphie parce qu'en général les spécialistes de calligraphie à la seule vue d'une calligraphie ils arrivent à dater et donc je pense qu'à l'avenir c'est ce qu'il faudrait faire pour situer un peu plus précisément cette oeuvre voilà je vais m'arrêter là et puis voilà si vous avez des questions je serais ravie de pouvoir y répondre si je peux le faire merci applaudissements 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 applaudissements